Laura Smet, amoureuse, se dévoile dans son rôle de belle-mère. C'est le genre de joyeuses parenthèses qui vous font oublier, temporairement, les tracas judiciaires. Embourbée dans une guerre douloureuse qui l'oppose à Laetitia Hallyday, soutenue par son frère David Hallyday, Laura Smet se libère l'esprit auprès de son autre famille, celle de son compagnon Raphaël Lancré-Javal. A lire aussi. Fabrice Sopoglian mariée et amoureux, il dévoile une rare photo de son épouse. Charlotte Gainsbourg, entourée de son amoureux et sa mère, dévoile sa promesse. A Dixia, amoureuse à l'île Mrisse, elle se dévoile complètement nue. Très active sur les réseaux sociaux, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a partagé ses activités du week-end sur Instagram, révélant être en compagnie de celui qui partage sa vie amoureuse depuis cinq ans mais aussi de son fils. Dans une interview accordée à Psychologie en novembre 2017, elle avait révélé l'existence de cet enfant et évoquait son rôle de belle-mère. « Je vis déjà dans une famille recomposée, mon fiancé a un enfant. Belle-mère, oui, cela n'a pas été évident au début, puis c'est devenu très harmonieux et il y a aujourd'hui entre nous une vraie tendresse », expliquait-elle au magazine. Laura Smet, trente-quatre ans, a partagé une photo prise avec le fils de Raphaël Lancret-Javal sur Instagram le 6 mai 2018. Pour faire plaisir à celui qu'elle appelle affectueusement Petit Bou, la fille de Johnny Hallyday s'est rendue dans un parc d'attractions où elle n'était pas seulement spectatrice. Laura Smet est montée dans l'une d'entre elles comme elle la montrait dans l'une de ses stories. Au bout du roule. « Quand tu veux faire plaît à ton beau-fils, mais avec vingt-six degrés », a-t-elle commenté. La comédienne apparaît dans une embarcation, tandis que le petit garçon est soigneusement caché. Dans le même temps, Laura Smet a partagé une autre photo, un mangeur anonyme en train de dévorer une gaufre recouverte de chocolat et chantilly. Caché derrière des lunettes de soleil, ce gourmand ne se dévoile pas mais ses cheveux poivres et celles laissent à penser qu'il s'agit de son compagnon, Raphaël. En couple depuis cinq ans avec la petite sœur de David Hallyday, Raphaël Lancré-Javal n'évolue pas dans le même monde qu'elle puisque c'est un entrepreneur et investisseur qui a travaillé vingt ans dans l'immobilier, en France et à l'étranger, spécialisé dans la transformation de locaux industriels en espaces d'habitation, de bureaux et d'ateliers comme l'indique son profil publié sur LinkedIn. Polyvalent, il travaille aujourd'hui dans trois domaines différents. Dans le design avec son ami Marc-Ange et Bloom Room, une agence de création dont il semble être très fier puisque c'est le seul lien présent sur sa page, privée, Instagram. Il a également investi dans le digital, avec Collective Design, une plateforme qui permet de vendre ou acheter des pièces de design vintage ou contemporain. Et enfin, il est dans le domaine du mobilier et de l'ultra luxe avec la maison Lac, qu'il a cofondé en 2009.